La première manipulation à réaliser est le spectre de diffraction d'un monocrystal de NACL. Le rayonnement X utilisé par notre appareil est celui d'une anticathode en molybédène. Les longueurs d'onde sont notées ici, pour la raye Kα 0,7108 angstrom et pour la raye Kβ 0,6309 angstrom. Tout d'abord, assurez-vous que le filtre de zirconium soit enlevé. Ce filtre se monte sur la sortie des rayons X. Il faut l'enlever, sinon il vous manquera la moitié des rayes dans votre spectre. Toutes les rayes Kβ vont être filtrées. Donc assurez-vous que ce filtre soit bien enlevé. La diffraction utilisée est indexée 2,0,0. Suivre le mode opératoire fourni pour initialiser l'appareil. Vous avez ce mode opératoire sur la table de TP. A la fin de l'enregistrement, vous allez obtenir ceci. Le spectre, l'intensité du rayonnement X en fonction de θ, l'angle. On appelle ça aussi en anglais la rocking curve. Sur le bord ici, une sorte de tableur permet de connaître les valeurs beaucoup plus précisément que de manière graphique. Et en particulier de localiser les pics. Le premier pic, Kβ pour l'ordre P égale 1, se localise assez facilement à l'angle θ égale 6,0 degrés. Alors que de façon graphique, on pourrait hésiter entre 5,9 et 6,1. Ce spectre est la superposition de l'ordre 1, de l'ordre 2, de l'ordre 3 et aussi de l'ordre 4. En fait, les 4 ordres sont enregistrés évidemment en même temps. Mais comme l'efficacité de diffraction est moindre pour les ordres élevés, c'est pour ça que les rays descendent et tout le spectre descend en fonction de l'ordre. Donc effectuez un relevé. Le travail à réaliser est le suivant. Relevez les angles pour tous ces pics à 0,1 degré près. Donc en vous servant du petit tableur qu'il y a sur le côté. Vous allez ensuite tracer la variation de Pλ en fonction de 2 sinθ. Et vérifiez ainsi la loi de Bragg, la relation de Bragg. Vous allez effectuer une régression linéaire et en déduire le paramètre D200, puis le paramètre A de la maille conventionnelle de NACN. Ensuite, en utilisant la fonction droite règle du tableur, vous allez calculer l'incertitude sur la détermination expérimentale de cette pente D200. Vous allez en déduire l'incertitude sur A, le paramètre de la maille, et ensuite vous allez comparer à l'incertitude près la valeur expérimentale du A que vous avez déterminé, le paramètre de maille, avec la valeur qui est déduite de la relation 1, celle qu'il y a dans l'exercice. Dans l'exercice numéro 1. En fait, on donne pour NACN la masse volumique, 2,164 g par cm3, et dans la formule N désignera le nombre de paires d'ions NACN entièrement contenus dans la maille cubique conventionnelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?